Musique Le métal découpé, des kilomètres de soudure, la section, des usines démontées, du recyclage de pneus, des tonnes à fioul, plein de choses un peu bizarres qui créent un univers un peu psyché. Cette décoration qui rappelle les films Mad Max, on la doit aux artistes plasticiens comme les Vendéens de Monique Lamouche, présents depuis les débuts du festival. Première étape l'hiver, dans leurs ateliers, ils imaginent et fabriquent les décors. Seconde étape, ils livrent et assemblent sur site un chantier de deux mois. C'est une équipe où des compétences, des spécialités, douze bonhommes, c'est vraiment une équipe qui travaille sur des matières. Ces conteneurs totalement relookés abriteront un temple de la consommation, un bar, un de plus, sur un emplacement de choix face aux deux scènes principales en plein air. Tu vois, là, on est dans un festival de métal, tout est travaillé autour du métal, de la rouille, de composites un peu underground, tu vois, qui nous rappellent un peu des influences comme Mad Max. Et l'intérêt, c'est que quand tu rentres à l'intérieur du Hellfest, tu sais que tu es Hellfest. Indéniablement, tu reconnais de suite la marque et tu reconnais l'environnement. Un univers animé de jour comme de nuit, car en soirée, le Hellfest change de peau. En plus du spectacle sur scène, les installations sur site deviennent un théâtre d'ombre, de lumière et de feu. ... ... ...